Là vous allez me dire que le Big Ben c'est aux Etats-Unis Putain mais espèce de tocard Et là Là euh moyen quand même Et bien salut à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude Début de semaine avec une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator c'est la semaine de Noël Donc on s'est fait un plaisir j'ai acheté un nouveau Camion pour ceux qui ont assisté au dernier live Vous le savez ceux qui ont regardé la rediffusion Vous le savez aussi je vous ai écouté Vous avez vu maintenant je mets les rediffusions en public et c'est nickel Je me suis acheté un Scania Je ne sais plus le modèle la référence Il est très connu vous me le mettrez En commentaire si jamais mais je ne sais plus exactement C'est un truc Scania S avec un Grand toit etc il est super Stylé il est pas encore customisé J'ai juste changé les pneus en live Changer les pneus et changer J'ai l'intérieur l'intérieur qui était buggé Il était buggé dans le live là il est pas buggé donc ça y est il y a le GPS qui fonctionne Le compteur qui est juste nickel Hop 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 Voilà on veut aller fuel cruise control Voilà ça ça m'intéresse un petit peu plus et on est vraiment très très bien Et quand on va le customiser ça va être Juste méga stylé Ah et il y a les leds rouges Il y a les leds rouges sur les poignets en fait L'abonné avait raison L'abonné qui l'avait dit avait raison Aujourd'hui les amis nous sommes à Lille Et nous allons directement commencer une mission On va chercher une cargaison Vous allez voir C'est pas incroyable C'est une cargaison classique C'est pas des cadeaux On va en parler les amis d'ailleurs Ce qui est juste assez incroyable Pourquoi j'ai des fenêtres ouvertes ? Attendez j'ai des fenêtres ouvertes J'avais une fenêtres ouverte je sais pas pourquoi Si vous avez regardé le live D'ailleurs la miniature je pense qu'elle donne envie Je sais pas si c'est nouveau Mais on a découvert ça en tout cas en live Eurotruck a fait un événement Enfin est en train de faire un événement spécial Noël Avec des livraisons de cadeaux C'est trop mignon C'est super stylé N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Si c'est pas encore fait Puisque j'ai mis une photo sur Instagram Où tout simplement On voit j'ai fait des screenshots en fait Du live Et c'est genre juste super stylé avec les guirlandes Enfin vraiment ça me fascine Pour ceux qui ne sont pas au courant Je suis passé en boîte automatique Je pense que vous le voyez J'utilise plus le levier de vitesse Et c'est vrai que c'est du pur bonheur Vous avez été tous en majorité à dire Bah à me dire de passer en boîte C'est là qu'on rentre Pardon j'avais pas vu Donc de passer en boîte automatique Puisque la majorité maintenant des nouveaux camions Sont en boîte automatique Et donc c'est vraiment super stylé Parce que c'est plus simple à conduire Et c'est plus fun Et c'est plus réaliste Donc ça c'est quand même assez incroyable On va faire Donc chargeur sur pneu Et on va aller à Londres Une petite mission qui rapporte quand même pas mal Parce que le prix kilométrique Franchement il est grave avantageux Donc on va se faire ça C'est une petite mission pas trop longue Tranquillement Mais qui va rapporter vraiment bien Donc c'est super rentable Et donc ça va nous permettre De découvrir ce nouveau camion Voilà puisque c'est la première fois Qu'on va faire une livraison avec Et ça c'est méga stylé Hop on se met en position La petite marche arrière Je suis pas bien du tout Excusez moi Donc là je vais pouvoir zoomer Un petit peu Alors j'ai un problème avec le track hier Ouais bon J'ai un petit problème les gars C'est que je l'ai mal positionné Visiblement la caméra Bon c'est pas Là je me suis bien mis Hop On va attacher la remorque Je vais juste régler le track hier en direct les gars Parce que Quand je tourne à droite ça me plaît pas Tu vois Donc il faut que je fasse Attends Là j'ai ma tête au centre Non ça donne pas plus une marge Si je fais ça comme ça Ah J'ai trouvé le truc Attendez Voilà c'est bon Là on est pas mal Allez on est parti donc pour cette petite cargaison Enfin petite Non C'est pas une très petite cargaison n'empêche Hein Le remorqueur Hein On est quand même sur une Une grande cargaison Allez on peut y aller Alors donc on a pas encore les gyrophares On a pas encore toutes les Toutes les customisations Forcément Ça ça viendra au fur et à mesure J'ai vraiment plus beaucoup d'argent Enfin si c'est quand même C'est quand même pas mal Mais j'ai plus énormément d'argent Attendez Voilà excusez moi je viens de piler net Je vais pas griller le feu Je n'ai pas les Les lumières d'ambiance Visiblement j'ai pas customisé ça Donc c'est bien dommage Aussi ce qui est super stylé les amis C'est que comme maintenant je suis en boîte automatique Mon levier de vitesse Ne me sert Bah à mettre la Pour avancer Pour se mettre en neutre Et pour reculer J'ai aussi des boutons sur le levier de vitesse Ça ça a toujours été Mais du coup ça m'a libéré Des boutons Que j'utilisais maintenant Pour par exemple changer les vitesses En fait vous savez Quand je faisais l'éventail Ça faisait 2, 4, 6, 8 etc Et du coup ça me permettait de changer D'aller plus haut dans la vitesse D'aller jusqu'à la vitesse 12 Bref Du coup ça m'a libéré des boutons Que je peux vraiment utiliser pour d'autres choses Et j'ai augmenté l'immersion Puisque maintenant Mon klaxon Est directement sur le volant Si j'appuie sur la gâchette ici Ça me met les essuie-glaces Voilà je trouve ça plus immersif C'est quand même plus sympa je trouve Et puis voilà quoi Tout simplement Enfin là je suis vraiment trop trop bien Et j'avais aussi pensé à un truc Si jamais J'ai besoin de plus de boutons Si ça me suffit pas sur mon levier de vitesse Or pour le moment ça me suffit Très clairement j'ai suffisamment de boutons Mais si jamais Et bien je peux utiliser mon stream deck Pour le camion Ça peut être pour le frein de parking Ça peut être pour plein de choses Alors tout est sur mon levier de vitesse Sur mes boutons Donc j'en ai pas besoin Mais si jamais J'ai besoin de boutons supplémentaires Je peux utiliser mon stream deck J'y ai jamais pensé Et franchement c'est une bonne idée Donc si jamais C'est super bon à savoir Et Enfin là on est vraiment au top Là on est au top Pour les prochaines vidéos Eurotruck Je vous le dis Là on est vraiment très très bien Et si vous voulez me voir rouler RP Bah franchement Bienvenue Bienvenue quoi Là vous êtes au meilleur endroit Enfin attention Des fois je peux faire des conneries J'ai aussi rajouté le limiteur de vitesse du coup A 90 km heure Donc on peut plus dépasser les 90 km heure Quand je roule en off Si jamais ça m'emmerde Et bah j'ai juste à le désactiver Mais en tout cas en vidéo Quand je veux vraiment faire sa RP Comme aujourd'hui Et bien je ne pourrais pas dépasser les 90 km heure Vous allez très vite le constater Et Bah voilà J'espère que ça vous fait plaisir Alors là on est vraiment très très bien Je m'excuse pour la dernière vidéo Hein Qui était pas folle Parce que du coup je me suis énervé J'ai roulé un peu comme un caca C'était très compliqué Franchement les gars Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit Non je rigole pas du tout J'arrête pas de vous le dire Mais merci Beaucoup pour vos retours Et vous êtes vraiment soutenant de ouf Malgré que des fois je fais des trucs vraiment pourris Je fais franchement des trucs pourris Je me dis mais Comment Comment vous faites pour regarder des fois des trucs Que Voilà Je fais des efforts J'essaie vraiment d'être le mieux possible Donc là comme aujourd'hui Mais il y a des fois Quand je fais des trucs de merde Je me dis mais putain quoi Je vais vraiment sortir cette vidéo Parce que si je le fais pas C'est du temps de perdu Et tout le monde serait déçu Du fait qu'il n'y ait pas de vidéo qui sort Du coup je Des fois je sors des vidéos qui me plaisent pas Par rapport à Eurotruck je parle Donc là en l'occurrence la dernière vidéo ne me plaisait pas J'étais pas du tout content De cette vidéo Et bah vous m'avez soutenu Et bah forcément ça remonte le moral Ça donne un coup de boost Et ça donne envie de mieux faire pour les prochaines fois Et bah c'est super cool Voilà c'est genre juste super cool Et j'ai bien conscience de la chance que j'ai D'avoir bah cette communauté derrière Donc à savoir vous tous Et c'est vraiment Bah c'est que du bonheur Voilà merci à tous Je vais arrêter de m'étaler parce que j'arrête pas de De dire ce genre de phrase Surtout dans le dernier live Du coup Pour voilà la rediffusion est publique Vous pouvez la regarder Mais je me suis déballé à un moment donné J'ai tout lâché les gars Je me suis déballé Je vous ai voilà Franchement Non mais voilà C'est juste pour vous dire Voilà tout ce que j'ai sur le coeur Je le pense très sincèrement Le virage était un petit peu brutal Et excusez moi C'est des choses qui arrivent Mais euh Mais voilà Plutôt cool C'est plutôt cool On est très très bien Et là Ah non c'est 80 km heure Je pensais que j'avais dépassé Les 90 Mais pas du tout Allez direction Calais Comme ça on va pouvoir après traverser La Manche Et aller à Londres Je ne sais pas En fait c'est pour ça Ça m'intéressait aussi cette mission C'est que vraiment Le rapport Prix kilométrique Je le trouvais Vraiment intéressant Mais en plus de ça C'est Londres Et Londres On a pas encore exploré Londres Puisque du coup On a que fait les extrémités On a que fait le périphérique de Londres Si on peut appeler ça comme ça Donc l'extérieur On n'est pas encore rentré à l'intérieur Donc là peut-être qu'on va rentrer à l'intérieur Je ne sais pas encore Et si dans le cas Où on ne rentre pas à l'intérieur Comme je suis avec mon camion personnel On va pouvoir un petit peu se balader Et explorer Peut-être même faire des missions A l'intérieur de Londres Ça peut être assez sympa Donc voilà On ira explorer ça Tout simplement Bon là je roule un peu comme un Kekos Enfin on est à 60 km heure Tranquille Mais il est vrai que je prends des virages Un peu bizarres Là on a une zone de travaux Attention Ok Un petit feu rouge Ah bah nickel On en a de la chance On en a de la chance les amis Voilà Ça ça fait plaisir Non mais Franchement C'est le meilleur J'allais dire investissement Mais c'est pas un investissement Mais c'est le meilleur choix du monde D'être passé en automatique C'est un truc que j'ai répété en live Mais là du coup je le répète pour la vidéo Pour ceux qui n'ont pas regardé Ou qui veulent pas regarder La rediffusion du live Vraiment ça change Complètement la vie Et je pensais pas à ce point Je pensais vraiment C'est pour ça que j'étais resté bloqué Et que je voulais Bah que Que je suis toujours resté en manuel Je pensais vraiment que ça allait me Bah que Que ce serait plus simple Que ce serait plus chiant Et voilà Que ce serait moins réaliste Parce que moi je savais pas Que les camions étaient automatiques Mais voilà Moi je me suis dit Vas-y ça va être chiant On va se faire chier Enfin moi je vais me faire chier Et ça va être beaucoup plus simple Etc Mais que nenni Au contraire Depuis que je suis en automatique Donc c'est plus réaliste Je m'amuse beaucoup plus Parce que je me prends moins la tête Et c'est pas plus simple Enfin c'est plus simple Parce que t'as plus ce truc à gérer Mais au contraire J'ai tendance à plus respecter A être plus RP Parce que Bah clairement je peux me concentrer sur tout Et surtout que Bah franchement Quand j'ai commencé Eurotruck Donc notre aventure Eurotruck Même Avant de commencer l'aventure Mais que j'avais commencé des vidéos dessus Que j'avais investi en G27 C'était pendant le confinement Pendant le confinement Bah je pouvais pas sortir de chez moi J'avais pas accès à la voiture Et donc c'était le moment De se faire plaisir A rouler en manuel Et à s'évader Pendant le confinement Maintenant qu'on est plus en confinement Et que Je repars travailler Je repars ci et ça Et qu'en plus du coup Maintenant j'ai une voiture Manuelle pardon Et bah J'ai plus forcément besoin D'avoir ce plaisir Et entre guillemets Cette pression De devoir rouler en manuel Sur Eurotruck Puisque je le fais déjà Tous les jours dans la vraie vie Et comme je suis habitué A rouler aussi en voiture automatique Dans la vraie vie également Ce n'est pas ma voiture à moi Et bah du coup Bah c'est le même plaisir Sur Eurotruck Donc en fait genre vraiment Vraiment C'était le meilleur truc à faire De passer en automatique Je pensais pas à ce point là Vraiment Je You're key for my life You're key for my life Ah je vous le dis D'ailleurs les feux orange Les feux clignotants orange Vous m'aviez expliqué Je sais plus si je l'avais Dit en vidéo Mais vous m'aviez expliqué Que c'était la nuit Là il est 23h05 Vous m'aviez expliqué Que c'était pour pas Qu'on attende pour rien Au feu rouge Puisqu'il y a moins de monde la nuit Alors visiblement Il y a quand même Du monde Vous pouvez le constater Par vous même Mais voilà Alors Qui est prioritaire ici Ouais merci Thierry Je préfère Thierry Hop J'aime beaucoup le tableau de bord Vraiment j'aime beaucoup Le tableau de bord L'heure est mise en évidence La vitesse est mise en évidence Enfin tout est mis en évidence C'est super sympa Par contre ce que j'aurais aimé C'est qu'ils me mettent Voilà le cruise control Je crois que j'étais déjà Ok C'est vraiment sympa Alors on a un radar Et là pareil Le fait d'être en automatique Ça me permet d'être Beaucoup plus concentré Sur le radar Enfin juste d'être concentré Sur la conduite en général Et c'est que du bonheur C'est que du bonheur Tout est génial Le track IR Le G27 Et voilà Tout est bien Qui finit bien Non vraiment j'avais eu peur Dans la dernière vidéo Euro Truck Je me suis dit Mais putain J'ai perdu le plaisir De jouer ou quoi Genre ça m'avait trop saoulé Heureusement C'est d'histoire ancienne Heureusement Ah les tunnels sous la manche On connait très bien le chemin Maintenant Pour ne pas dire Qu'on le connait par coeur C'est marrant Parce que du coup J'ai compris Comment ça a fonctionné Le bridage A 90 km heure Grâce à une vidéo Je crois sur TikTok Ouais ouais Bah les gars Maintenant je suis Tiktokeur Non mais c'est vrai Je traîne beaucoup sur TikTok Ça m'embête un peu Mais j'avais vu une vidéo Sur TikTok du coup D'un chauffeur routier Pas bien les gars Avec vos téléphones Eh les gars Vous roulez au téléphone Pas bien Mais il avait fait une vidéo En disant Ouais les gars Arrêtez de rager Sur les chauffeurs routiers Machin etc Eh bah c'est pas grave Je m'engage C'est trop tard J'ai freiné trop tard Arrêtez de râler Quand les camions doublent Machin On peut pas rouler A plus de 90 Et du coup Il montrait Qu'il était en train De spammer Sur sa pédale En train de niquer sa pédale Tac 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 Et en fait Il pouvait pas monter A plus de 90 Et donc ça permet de Moi je savais pas Comment ça se passait Est-ce que vraiment c'est Comment c'est bloqué Et en fait En effet C'est vraiment Juste il se passe plus rien Et donc C'est bon à savoir C'est super bon à savoir Mais pas bien Les téléphones au volant Les gars Vous abusez un peu Ah les routiers Vous abusez Et superbe idée J'avais parlé Dans la dernière vidéo De faire une collection Sur ma boutique de vêtements Et tout ça et tout De faire une collection Spéciale Eurotruck Spéciale routier Déjà je suis super content Que l'idée vous plaise Mais surtout Il y en a un Qui m'a donné une idée Keep calm And play Eurotruck Tu vois un truc comme ça Et en gros Je pense que je vais en faire Plusieurs des comme ça Et j'ai déjà commencé Un petit peu A travailler dessus Pour voir ce que ça rendrait Je suis trop content La vérité je suis trop content Et je pense Il y aura différents trucs Parce que tout le monde Veut pas forcément Voilà il y a des routiers Qui s'en foutent d'Eurotruck Ou enfin qui veulent pas avoir Forcément ça Parfait Mais du coup voilà Je pense qu'il y aura des trucs Genre keep calm And play Eurotruck Keep calm and En fait Je veux pas vous spoil Je veux pas vous spoil Un peu les surprises Mais en gros Keep calm and Roule sur la route Tu vois mais Je vais pas vous dire Ce que j'ai préparé Mais voilà Pas forcément Que sur Eurotruck Mais des petits trucs comme ça Et dans le dos Un petit hashtag routier Ça c'est je pense Super cool Voilà j'ai vraiment hâte Que ça se fasse Je réfléchis pour voir Si est-ce qu'il y aura Un design Genre est-ce qu'il y aura Un dessin ou pas Ça je sais pas encore S'il y aura des dessins En tout cas j'ai déjà le texte Et le design du texte Et ça Ça j'en suis content les gars Ça j'en suis content C'est vraiment super stylé Je suis pas en train de me vanter Mais voilà Ça c'est vraiment Genre je suis trop content C'est ma petite fierté Donc je vous en parlerai assez vite Mais ce sera pour l'année prochaine Dans tous les cas Et on est parti Pour Folkestone Ok on est bien arrivé en Angleterre Folkestone Je viens juste de capter un truc Je suis complètement con Il me semble Mais bon de toute façon Je pense que vous allez me faire La remarque en commentaire En début de live Je crois que j'ai dit Qu'on transportait des pneus Euh en début de live En début de vidéo pardon On est bien en vidéo Les gars Attention En début de vidéo J'ai dit qu'on transportait des pneus Si je dis pas de bêtises Mais du coup pas du tout On transporte un transporteur On le voit sur la remorque en plus Mais comme j'avais vu Transporteur sur pneus Et bah j'avais dit Qu'on transportait des pneus Je suis vraiment con J'espère que je me suis pas trop affiché J'ai seulement réalisé ça maintenant Pendant le transport Mais voilà Incroyable Incroyable mais vrai Allez il est 23h34 On va arriver sur Londres J'ai envie de voir un petit peu les amis Si on va rentrer dans Londres ou pas du coup Euh On rentre totalement dans Londres On faisait A chaque fois on passait ici En fait on faisait vraiment l'extérieur Ah non là aussi on est déjà passé par là Visiblement on a fait l'extérieur Euh Et nous on va aller là Bah du coup à ce moment là On fait la livraison Et après on rentre à l'intérieur de Londres Ok On fait ça comme ça Comme ça on fait qu'une seule Qu'une seule livraison Donc certes elle est très courte du coup Ça fait toujours plaisir Mais après on se fait encore une mini balade Improvisée Pour voir un peu s'il y a des points d'interrogation Pour un peu voir à quoi ça ressemble Voilà on va un peu y aller en mode touriste Je sais que c'est des choses qui ne se font pas Normalement dans la vraie vie en camion Si je dis pas de bêtises Mais ça peut être une idée D'ailleurs vous m'aviez Bon Dans la dernière vidéo où je me suis énervé Quand je me suis retrouvé bloqué A cause de la pluie et de la montée Vous m'aviez conseillé d'utiliser Le différentiel Alors je sais plus comment ça s'appelle Mais le machin différentiel Bah pour me sortir de cette situation Donc c'est Voilà Je le saurai pour les prochaines fois Je devrais plus avoir trop de problèmes En vrai Comme je suis en automatique C'était vraiment la galère De jouer avec l'embrayage etc Mais voilà c'est bon à savoir Si jamais je me retrouve dans une impasse De ce type Voilà Et merci beaucoup C'était ça J'y ai pensé aussi Quand je vous ai remercié En début de vidéo Tout à l'heure Et que pendant le live Du coup je m'étais lâché Pour vous remercier C'est ça aussi Cette fois je te laisse passer C'est ça aussi Non je te laisse passer Tu t'arrêtes pas C'est bien Bonne route Ce que En fait c'est parce que Pendant le live Là je viens d'y penser Je bégaye Pendant le live Il y avait eu Des messages Tellement gentils Et tellement mignons Et tellement bienveillants Et ça m'a fait tellement plaisir Et tellement bien les gars Et c'est ça Je voulais y revenir Mais c'est juste Mais merci beaucoup Pour vos messages Franchement il y a des trucs C'est méga touchant Et c'est ça ce que je disais en live C'est que Ne croyez pas Que Et je pense Je pense très sincèrement Que c'est pareil Pour tout le monde Et même pour les youtubeurs Et streamers Qui sont connus Alors Peut-être pas de la même façon Mais au fond Je pense que ça revient au même On se lasse jamais Des Des gentils messages Des gentils commentaires Et des trucs bienveillants Comme ça Mais peut-être que Les Les gros youtubeurs Les gros streamers Le font moins ressentir Et expriment moins de joie Parce que Ils en ont tellement Ils en ont tellement Et c'est Et voilà Mais c'est peut-être pas Rentrer comme une habitude Mais je pense que Ils en ont tellement Qu'ils peuvent pas tout le temps Se répéter Comme moi je fais que de me répéter Je m'en excuse Mais voilà Mais dans tous les cas Euh On est pas habitué à ça Et on s'habituera jamais Et à chaque fois Que vous mettez Des gentils commentaires Que vous faites un compliment Sur quelque chose Que vous faites Même un commentaire constructif A chaque fois On se fait toujours On se fait toujours surprendre Ça rend le truc Du live Du live C'est quand même Un mec qui conduit Un camion Et je peux concevoir Que ce soit un peu bizarre Vis-à-vis de De certaines personnes Et en fait Pas du tout C'est quelque chose Qui est totalement Totalement normal Et bien vu Et je trouve ça incroyable Donc voilà Je vous en remercie Ah je peux pas tenir La droite là Oh non Il va pas me faire chier lui Voilà Ah j'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur Et ça s'est bien passé Donc voilà Tout ça pour Tout ça pour dire ça Euh Un truc qui peut être Très intéressant les amis Vous m'aviez Beaucoup dit D'essayer Un camion Avec le volant à droite Et je trouvais ça L'idée intéressante Et que ce serait perturbant Mais pourquoi Je ne voulais pas encore le faire Bah parce que Ça me faisait chier Parce que ça veut dire Qu'il faut que mon Levier de vitesse Soit à ma gauche Or Maintenant qu'on est passé En automatique Ça n'a plus Aucune importance Et donc on pourra Dans les Dans les prochains temps Essayer Le volant à droite Et ouais Je pense très sincèrement Que ça va être méga perturbant Parce que autant rouler à gauche Bah Tu restes dans ta base Parce que t'as ton volant à gauche Et t'as l'habitude de Comment tenir ta Ta voix Mais avec le volant à droite Je pense que ça doit être Très 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 perturbant Et faudra Essayer Que ce soit en France Comme en Angleterre On essaiera ça une fois Euh Mais Pas en live Parce que Peut-être en live Je sais pas En fait on s'en fout Ça revient au même En live ou en vidéo Euh Mais je pense qu'on essaiera Quand même en vidéo Parce que ça peut rendre Un truc très très drôle Euh Ça peut être assez intéressant en vidéo D'avoir ma réaction comme ça Donc euh Ouais Je pense que On fera ça en vidéo Pas pour tout de suite Clairement Pas pour tout de suite Mais on le fera Ne vous inquiétez pas Alors là le virage Ok c'est limité 40 Slow 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 On arrive On commence à rentrer On arrive Oh bah ça y est On rentre dans Londres En fait là complètement Quel bonheur Ça y est on est arrivé Premier rond point Alors Juste pour vous montrer Que ça y est J'arrive Je me suis adapté Au rond point en Angleterre Ah ouais t'es bloqué toi C'est con hein Ah là Ça gère ou pas là Bon par contre J'arrête pas de taper le trottoir Je m'excuse auprès de la cargaison Nickel Yes J'adore J'adore rouler les gars C'est vraiment devenu un kiff C'est un kiff Mais ça fait des mois Ça fait des mois que je kiffe Mais maintenant que je suis en automatique Pfff Laisse tomber quoi C'est juste du génie quoi C'est juste au doux génie Et ça y est Oh les gars Putain j'adore Bon en vrai on a déjà pris cette route une fois Alors je sais pas si j'avais fait en off ou en vidéo Mais regardez comment c'est stylé Les petits buildings là Comme ça là Puis après on va pouvoir Explorer encore On va se faire la miniature de la vidéo D'accord On va se faire la miniature de la vidéo On va se trouver un endroit Pour la faire J'aimerais bien qu'on voie les buildings derrière Ce serait vraiment sympa Donc on va essayer Dégâts de la semi T'es sérieux ? Il était trop haut Ou j'ai tapé contre un mur ? J'ai rien vu arriver là Franchement j'ai rien vu arriver Il fait méga sombre dans ce tunnel C'est angoissant Moi ça m'angoisse En plus les gens ils roulent pas vite Du coup c'est limité à 48 C'est euh Je trouve ça très angoissant Ouais on va peut-être essayer de se faire la miniature Salut collègue Un Scania aussi lui Moi c'est un Scania que j'ai du coup J'ai oublié Je suis un tocard Bien sûr c'est un Scania Bien sûr c'est un Scania Pourquoi j'ai douté ? Ah c'est dur d'être limité à 48 Sur cette portion C'est un peu bizarre Je trouve ça très bizarre Alors là maintenant c'est 40 Ah bah du coup c'est bon 64 Et là on va prendre à gauche Bah nickel On va vraiment s'approcher au plus près des buildings Oh là là C'est des buildings C'est des buildings Bonne tour Ouais on était déjà là Je me rappelle on y était deux jours non ? Ça me dit quelque chose On y était deux jours en vidéo je crois Ouais bah c'était Ah mais bien sûr Mais c'était la première fois Qu'on avait découvert Londres C'était ma première vidéo Avec le pro mode Si je dis pas de bêtises Mais bien sûr Et j'avais fait la miniature Plus loin là-bas Où on voit en fait le Le Big Ben ? C'est le Big Ben ? Je sais pas Je sais plus j'ai aucune culture J'ai aucune culture C'est génial Mais ouais ouais Après on va voir une ligne droite Et on est déjà passé par là en vidéo Exactement Ouais c'est ça Ça va être ça Je roule RP hein Je suis à 90 Ah bah en plus j'ai le droit de toute façon Voilà Et j'avais fait la miniature Un peu plus loin Et à gauche on a normalement Si je dis pas de bêtises Ah là on le voit pas En fait je peux faire exactement La même miniature que l'autre fois Mais de nuit Ah non il y est pas Mais comment ça Dégâts de la semi Là par contre les gars Faudra m'expliquer Pourquoi j'ai pris un dégât Non vraiment Si vous savez Dites moi en commentaire Ça fait deux fois Et là je me suis cogné dans rien Je me suis pas cogné là Oh les gars La miniature elle va être ici les gars De toute évidence Voilà Alors c'est un plan foireux C'est un plan foireux Parce qu'après quand on va finir le Hein ça peut être sympa Ah ouais mais Je pensais qu'on verrait mieux le truc au dessus Ah c'est con ça Euh attendez On va tenter un truc là Comme ça Non c'est pas grave On en fera une autre On en fera une autre C'est nul c'est naze Alors là concentre toi Ouais alors là j'ai complètement tapé derrière Là j'en suis conscient J'ai tapé le trottoir Mais j'ai pas eu de dégâts Mais par contre les autres dégâts que j'ai eu Je ne comprends pas Euh là on a des buildings à droite Je veux tenter Je veux tenter les gars Je il faut faire Je veux faire une belle miniature Ah C'est vraiment moche C'est nul Là ça me plaît pas En plus mon camion il est tellement pas décoré Il est tellement simple Que du coup Bah je suis un peu compliqué là Je suis un peu compliqué ouais Wembley needs sin Oh j'ai essayé de dire les panneaux Donc voilà Là on n'est jamais passé par là encore On était descendu à gauche là Donc là on découvre Alors là dessus il y a des trous Hop voilà ça passe S'il n'y avait personne j'espère Bah si Voilà Bah je sais pas où est le Big Ben Si c'est bien le Big Ben Ça se trouve je dis des bêtises Là vous allez me dire que le Big Ben c'est aux Etats-Unis Putain mais espèce de tocard Et là Là Moyen quand même Si je puis me permettre Les Anglais ils se croisent un peu tout permis C'est quoi de ça ? Non ça ne se fait pas ce qu'il vient de faire On a frôlé un accident Un accident que j'aurais dû payer de moi-même Alors que j'ai rien fait Non sans déconner Faut pas se foutre de ma gueule Viens on fait un road rage Poirier Bon Là il faut que je prenne à droite Compliqué hein dis donc chez eux C'est compliqué chez eux mon pote Eh je suis un touriste Ah ouais Un peu complexe Ah bah le feu qui passe au vert maintenant C'est un peu complexe Alors là derrière est-ce que ça va passer ? Evidemment que non Ouais merci monsieur Ouais désolé les gars La remorque est quand même longue Je pense qu'on est d'accord Voilà Oh le bus rouge Oh c'est le moment de faire une miniature Là je pense qu'on a la miniature Je pense qu'on a Oh les gars j'ai une idée de miniature J'ai une idée On va faire en sorte qu'on voit le bus rouge Ah c'est pas si ouf que ça Ah et derrière en plus on voit le Oh attendez Oh On enlève le flou Ah il s'en fout Force de flou voilà C'est super stylé derrière Comme ça Eh Non là par contre en vrai Ça change des autres miniatures Tu vois ce que je veux dire ? Ça met moins en avant le camion par contre C'est où qu'on zoom ? Je suis perdu là Tac on se met comme ça Et un petit angle Un petit angle comme ça les gars Voilà vous voyez le behind the scenes Ouais voilà On va partir sur une miniature comme ça Je pense que ça peut être pas mal J'aime bien J'aime bien Salut Eh quand on aura des trompes Non mais j'ai vu les customisations possibles sur le camion Sur ce camion là Mais c'est complètement une dinguerie C'est complètement une dinguerie J'ai vraiment hâte d'avoir des thunes Et de faire des customisations Ça va être juste incroyable Bon on va prendre large là J'ai pas envie de me cogner De toute façon faut que je prenne à gauche Trop tard je suis sur la voie de gauche S'il y avait une voiture c'était mort Hop Voilà Un McDonald's On va pouvoir faire une pause au McDo Il est 1h07 du matin Il est ouvert ? Ah non il est fermé du coup A cette heure là Ah c'est mort On peut pas se faire un McDo Fais chier Punaise C'est pas grave On restera en bonne santé C'est bien Hop Bonjour la police Et voilà Le travail De professionnel T'arrêtes de parler pendant que je parle là S'il te plaît mon GPS Ah on va essayer maintenant une manoeuvre Ah ouais mais avec cette remorque là mon pote Parce que Je J'arrive plus à faire de manoeuvre Je sais Il faut que j'aille plus loin C'est ça que vous m'aviez expliqué Comme ça Et là j'ai plus qu'à reculer Attendez on va tenter en vue intérieure Non je vais taper Je vais taper Je vais taper Eh en vrai c'était pas trop mal Mais bien sûr Mais je suis un génie Bon je le fais pas en vue intérieure du coup Non par contre les gars L'idée était bonne là je crois Franchement les gars Soyez fiers de moi L'idée Franchement on est d'accord ou pas L'idée elle était bonne J'ai compris Il faut aller plus loin Et c'est ce que vous me conseillez Mais je comprenais pas En fait je comprenais pas vos explications Il faut que j'aille plus loin Que là où est le Ah c'est logique C'est génial Bon du coup là je vais tricher Je vais faire ça comme ça Parce que je suis un peu mauvais Mais Punaise D'accord donc là moi je veux que ça aille à gauche Donc on va faire ça comme ça Voilà Non Bon par contre j'ai toujours du mal J'inverse toujours les Le sens des roues C'est incroyable Je sais que c'est un sketch à regarder Mais bon Voilà Au moins Au moins normalement Eh s'il te plaît Fais pas genre Voilà Là C'est plutôt sympa Bon bah les frérots Ça ça fait plaisir quand même Une belle conclusion De finir là dessus Franchement Excellent Voilà On a des points bonus Enfin tout va bien quoi Pas énormément de niveaux Evidemment C'est une petite mission Mais Voilà Elle est très rentable Donc ça c'est cool Ça c'est fait Et bah venez les gars Maintenant on va visiter un petit peu Un petit peu London Assez rapidement quand même Donc moi Ce qu'on va faire c'est qu'on va Oh ça a l'air complexe mon pote Bah c'est simple Est-ce qu'il y a des points d'interrogation ? Ah mais non mais en fait Y'a même pas de En fait y'a même pas de points d'interrogation quoi Y'a même pas de points En fait y'a vraiment pas de points d'interrogation ? D'accord Bah c'est pourri Bah du coup y'a rien à visiter quoi Y'a rien à visiter Par contre on peut s'acheter un Eh tu sais quoi on va aller là On va voir si on peut customiser le camion encore Je sais pas si c'est une bonne idée Mais ça va nous permettre de découvrir Londres un petit peu Et voilà on va On va Là on peut acheter un garage Est-ce qu'on achète un garage à Londres les gars ? Bah j'ai pas assez de thunes Putain je suis bête J'ai pas assez de thunes pour acheter un garage Bon bah Eh attendez 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 Euh ma banque J'ai encore des crédits à rembourser Bon j'arrive à la fin J'ai encore 38 000 euros à rembourser Sachant que j'en ai 52 000 Ouais donc faut que je fasse attention Bon Heureusement mon équipage me rapporte quand même pas mal de thunes D'ailleurs les amis Oh oui pardon Que vous le sachiez ceux qui ont pas gagné de live Ça y est alors ça m'a fait mal au coeur Mais si vous regardez Ma petite Stéphanie qui est juste ici Elle a mon Volvo Donc mon ancien camion Sur lequel j'ai passé des bons moments avec vous C'est elle qui l'a maintenant Tout customisé tout propre Donc je pense qu'elle va être encore plus productive Que ce qu'elle n'était déjà Euh Et euh Oh mais attendez regardez Du coup j'ai un camion qui est vide Et bah Par contre pour l'emploi mon pote On va recruter un nouveau chauffeur J'y avais pas pensé Euh Ouh Michaela André Michael Et Adam Mais elle elle a aucune compétence Ah elle c'est des cargaisons genre comme ça Euh elle me fait un peu peur Elle demande Bah tout le monde demande pareil Euh Bah écoutez On a dit qu'on prenait des femmes Donc je vais direct partir sur Michaela Euh Bon elle fait les produits dangereux et tout Donc je pense qu'elle peut être vraiment pas mal On va la mettre à l'île Dans ce petit camion tout pourri Et comme ça on a une chauffeuse En plus Et ça J'achète Et ça fait encore plus de thunes Pour rembourser mes prêts à la banque Et pour customiser Mon camion actuel Les gars c'est Noël On va se faire plaisir Donc direction Direction la customisation J'avais oublié qu'on roulait à gauche Je vais pas vous mentir J'allais traverser Salut le McDo Oh par contre si on se prend tous les feux Ça va être très très chiant Bienvenue dans la ville Et Voilà Quel plaisir Il est agréable à conduire ce camion Ça fait plaisir Il est franchement agréable Hop Je mets le frein à main Parce que ça m'emmerde Ça m'emmerde d'appuyer sur le frein Le feu il passe au orange C'est bon ça va être pour nous C'est parti Au top Quel bonheur Quel bonheur Quel bonheur Quel bonheur Alors aussi Je réfléchisais Mais je trouve pas ça Enfin Justement je vois pas l'intérêt Mais Déjà je vais vous poser la question Est-ce que ça vous intéresserait De me revoir Rouler en bus Mais en fait le problème c'est ça C'est que très sincèrement Non je mets pas de clignot c'est bon Très sincèrement Bah sur Eurotruck Y'a pas de mission Y'a pas de mode Y'a pas de Y'a pas de mission avec des bus C'est Eurotruck Donc y'a pas de cargaison Alors on peut faire ça En mode RP Mais je trouve du coup Qu'il y a pas d'intérêt Et autant j'aurais trouvé ça Super stylé de nouveau De reconduire un bus Parce que c'est vraiment Ils sont bien fait les bus Les modes ils sont incroyables C'est super stylé C'est marrant à manier Mais y'a pas l'intérêt Puisque du coup Ça veut dire qu'il faut que je mette des modes Qui n'ont aucun rapport Avec notre carrière Je peux tout foutre en l'air Pour rien d'ailleurs Et bah voilà Bah en fait ça m'embêterait Et du coup il faudrait recréer Un nouveau profil pour ça Et bon c'est vrai que ça m'embêterait un peu Un peu la flemme Mais je voulais savoir si Si ça vous disait quelque chose ou pas Si vous vouliez ou pas Voilà Entre nous Si vous me répondez non Y'a pas de problème Et c'est nickel Continuons comme ça Mais voilà je me posais la question Parce que c'est quand même stylé Ce qu'ils font en termes de bus En termes de voiture aussi J'ai cramé le feu rouge Personne n'a rien vu C'est nickel Ça ça fait plaisir Allez On prend la 4 Venez on s'engage Voilà On s'engage comme des salauds On fait comme la voiture Qui m'est passée devant tout à l'heure Rien à faire Regardez c'est beau les guirlandes C'est pas des guirlandes C'est des lumières Super sympa Donc voilà C'est parti On découvre Oui C'est mignon On est encore jamais allé là Du coup ça me plaît ça J'adore découvrir Et là on pouvait prendre en bas Là les rues vont commencer à se resserrer Du coup Ouah c'est trop stylé Ouah c'est ça du coup Sur la miniature Que j'ai pris avant Ouah C'est stylé Je connais pas J'ai pas les ref Du coup là il faut que je reste à l'extérieur Ça marche comment à Londres Les ronds-points C'est pas un rond-point C'est bizarre un peu Je vais me mettre là Je vais me mettre en plein milieu Dans le doute Je sais pas quelle direction je prends Donc Très bizarre leur truc Hop Carré Nickel C'est parti Ah ouais Y'a bien une voiture à côté Je me disais bien Alors là je vais me décaler à gauche Et encore à gauche Voilà Et après on ressort encore à gauche C'est compliqué hein Salut le bus Wouah c'est trop stylé Qu'est-ce que c'est que ça Ah merde Qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est trop stylé Eh j'adore J'adore ce qu'on découvre C'est trop bien Bonjour la police Ça fait quoi ce bouton de nouveau Ah il fait rien encore Le fait d'être passé en automatique Et d'avoir le track hier J'ai énormément de boutons Qui ne me servent plus du coup Donc faudra que je vois Par quoi je pourrais les remplacer Quelque chose de rentable Ça va être sympa Wouah Ah par contre y'a que des feux Là c'est vraiment Londres simulation quoi Y'a tout plein de lumière C'est trop stylé J'adore C'est là que tu vois Que ça prend mille fois plus de temps De rouler à Londres C'est à dire que vraiment Une petite partie de route Que je suis en train de faire Bah ça prend Bah super longtemps quoi Oh putain Eh franchement J'ai vu la voiture en face J'ai prié pour que ce soit pas la police C'était la police Fuck Bah tant pis je roule maintenant C'est nuit y'a personne J'ai pas de remorque On peut se permettre Un petit 60 km heure Eh Personne n'y verra rien A part la police Et les feux Par contre ouais Je peux pas me permettre De cramer des feux Et d'avoir trop de pénalités non plus Clairement je ne peux pas Tout me permettre les amis Donc euh Donc voilà C'est cool C'est cool c'est cool J'ai hâte de faire le concours De vous faire De vous faire gagner du coup Eurotruck Pour ceux qui le veulent Et tout Ça va me faire plaisir De vous faire plaisir Voilà je vous le dis J'ai vraiment hâte Alors y'a pas que Eurotruck A gagner Euh Je vous le dis Je sais plus si je vous avais annoncé C'est quoi qu'il y aura à gagner Pour le concours que je ferai Mais y'a pas le choix Ce sera comme ça Euh Parce que je peux pas tout me permettre Hein Je n'ai pas Je ne suis pas riche Enfin vous le savez Euh Du coup y'aura Euh Attends le radar Y'aura une clé PSN Comment ça s'appelle Ah non par contre On va avoir le radar au feu rouge Là ça va être chiant Voilà Bon je vous ai fait une coupure Parce que c'était insupportable Ça a duré Je ne sais pas combien de temps Là les bips C'est incroyable Bref Euh Oui donc Une carte Ah voilà c'est une carte cadeau Une carte cadeau PS3 Et euh Le truc à gagner C'est des Fonds Eneba Directement Donc ce qui vous permettra D'acheter Des jeux sur Eneba Avec euh Avec des fonds En fait c'est comme si vous mettiez vous même votre argent Mais du coup l'argent En fait c'est comme si je vous donnais un billet quoi C'est un peu ça Je vous donne un billet Et vous en faites ce que vous voulez sur Eneba Voilà Et donc comme ça au moins Vous pouvez vous faire plaisir Et c'est ça ce qui est cool C'est que si maintenant vous voulez un jeu sur Eneba Enfin vous voulez un jeu Et sur Eneba il est donc moins cher Et bah l'avantage c'est que si maintenant Vous voulez donc un jeu Je me répète Euh D'économiser Sachant que de base Les jeux ils sont moins chers sur Eneba Donc tu vois ce que je veux dire C'est que du kiff Mais voilà Par contre Eurotruck Comme je sais que en vrai Vous êtes assez nombreux à le vouloir Ça je vous l'offre directement Donc voilà Voili voilou Et euh Et j'ai hâte J'ai hâte j'ai hâte Donc ce sera en janvier 2021 Si tout se passe bien Et on arrive à l'atelier tuning C'était sympa cette petite balade à Londres là Improvisée en vrai Si j'avais su On aurait pris une mission Directement dans Londres en vrai Mais On avait peut-être pas forcément Allez on va se faire On va voir un petit peu Rapidement Quelle customisation On pourrait apporter Si on a assez d'argent bien sûr Hop là J'ai pas cramé de feu Je vois pas de quoi vous parler Volvo en plus Et bah voilà regardez Du coup nous c'est un Scania qu'on a Mais Volvo c'est trop bien Allez on est arrivé Sain et sauf Pour s'en arrêter ici Pour se faire rapidement Une petite customization Alors comme on a dit en vidéo Euh en live pardon Euh je ne change pas la couleur du camion Parce que je veux pas la gâcher Elle est vraiment très bien Euh elle est vraiment très bien Et c'est pas ça C'est juste le reste est moche Donc pour vous montrer la cabine Rien n'a changé Euh le châssis on est déjà au max Le moteur on est déjà au max Euh les transmissions aussi On est au max L'intérieur du coup j'ai customisé en fait Euh initialement Ça ressemblait à ça J'aime pas J'aime pas du tout Donc on est parti là dessus C'est beaucoup mieux Euh Donc la couleur on ne change pas Et donc voilà C'est au niveau des customisations maintenant Que c'est du top délire Alors sur les côtés on peut mettre les trompes Et on va directement mettre ça Euh très sincèrement ça c'est moche Je vous le dis Je trouve ça moche Même si le bruit est beau peut-être c'est moche Alors on va partir sur Sur ça Euh c'est 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 très classique Et c'est le moins cher Mais très sincèrement ça c'est trop Ah ouais bon En fait je trouve ça long Long mais Tu vois je trouve que ça fait trop Enfin c'est un peu trop Si maintenant je mets Sachant qu'on mettra d'autres trucs encore Donc maintenant si je mets ça C'est plus léger tu vois C'est quand même plus léger C'est plus petit Ouais Ça c'est un peu mieux Ensuite ici Euh bah ça c'est pour la Ah j'ai pas mis d'ambiance intérieure C'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure On va se mettre donc une ambiance Ce que je voulais Euh Qu'est-ce qu'on se met comme couleur On a déjà vu du bleu On a déjà vu du rouge Euh J'aurais bien aimé du Du purple Ah bah maintenant j'hésite les gars Maintenant j'hésite je sais pas Ouais bon le rouge c'est chaleureux quoi Enfin le rouge c'est sexy quoi Ça donne envie de faire l'amour tu vois Donc on va partir sur ça On va rester sur du rouge Euh là voilà Là on a énormément Putain en fait c'est tellement stylé Alors ça enlève les trompes ça par contre On est d'accord L'accessoire ramped ranger N'est pas compatible avec les trompes Ah mais le joker c'est bon Ça c'est bon J'aime bien le design du truc Il a une tête vilaine Ça j'aime pas Tout ça j'aime pas mais alors ça Non Ça Ça a une tête vilaine Je trouve ça vilain et j'aime trop Euh Alors avant d'ajouter des trucs Ah ça c'est pour l'intérieur ça on s'en fout Euh Du coup bah écoutez on va ajouter On va ajouter Je regarde juste l'argent que j'ai Et l'argent que ça coûte On va pas mettre de gyrophares Ah mais si il faut quand même mettre des gyrophares On va mettre les gyrophares au bout Je sais plus si ça fait con les gyrophares au bout ou pas Je sais plus comment on avait fait sur mon ancien camion On va tout essayer les gars On va tout essayer Si je mets Ouais et au milieu je vais faire ça Attendez Oui parce que si on alterne Alors soit On a deux choix Soit on fait ça comme ça Ou soit on fait comme ça Donc comme ça Comme ça Et les gyro au milieu Ah je sais pas ce que je préfère Je sais pas Sachant qu'on a déjà des lumières ici Je préfère peut-être Avoir les gyro Sur les côtés Entre nous Non ça je laisse Et là donc on met ça Entre nous je préfère ça Après les goûts et les couleurs On sera peut-être pas forcément d'accord les amis Ça c'est le parlorise T'en fous Ça Ah ouais ça c'est stylé ça Tu peux faire Mais je vais laisser naturel comme ça Ou tu peux enlever Mais non Nous on va laisser comme ça C'est très 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 bien je bégaye Alors ça le head up display J'en parlais dans la dernière vidéo Et on a essayé en live C'était buggé Ça ne marchait pas Peut-être que c'était un bug Et que maintenant ça fonctionne Mais maintenant j'ose pas Et je vais pas le mettre Et je vais désinstaller ce mod Non vas-y je vais le mettre Peut-être que ça marchera Franchement je le mets Peut-être que ça marchera cette fois Peut-être Bah tu sais quoi je vais le mettre Je vais le mettre ici Pour essayer Peut-être que Que ce sera mieux Ensuite voyons voir Pièce d'origine Là Là on va mettre On va mettre un télépass Pour que ce soit réaliste Donc si vous regardez à l'intérieur Le télépass hop Il est juste ici Tu vois quand on passe Au péage et tout C'est ça Bon ça ça fait réaliste Mais il me semble que je peux encore Apporter autre chose J'avais pas le radar détector C'est bizarre ça Normalement j'ai un radar détector Que je peux mettre Ah non attends C'est en faisant ça Ça Et là je peux mettre par exemple Là je vais rien mettre Parce qu'il y a le GPS Qui se mettra Je vais mettre le radar détector Ici genre Normalement je l'ai Alors il y a une tablette On s'en fout Voilà Radar détector Tu vois Comme ça c'est réaliste Ça fait genre Qu'est-ce que je peux mettre Putain c'est stylé Ça sert à rien ça Decorative mirror Mais ça sert à quoi ? Ça existe dans la vraie vie ? Ça sert à rien On peut Oh Garfield C'est trop stylé Ok Satellite radio On peut mettre des tapis Très bien Des dés Warning sign Mais c'est génial Ça vient de quel mode tout ça ? Tout est custom là Le petit sapin Bon on va rien mettre là C'est juste pour le télépass Très bien Enfin pour le radar détector Parfait L'extérieur Attends ça me coûte 14 000 pour le moment Très bien L'extérieur Oh non j'ai enlevé le scania On va laisser la marque quand même S'il te plaît Là on peut changer Non mais on va laisser comme ça C'est magnifique C'est quoi ça ? Test d'origine Ça c'est les pneus Ok Alors Mais non On peut rajouter des Ah Là les gars Bon vous me connaissez Je pense que tout le monde fait pareil On se prend même pas la tête On va mettre Les mêmes petites lumières partout Ça va être Trop Stylé On va pas mettre des oranges On va vraiment Rester comme ça Là normalement j'en ai mis partout Si je dis pas de bêtises Là Et c'est ça que je trouve ça stylé C'est ça regarde Non mais c'est incroyable C'est tellement vilain Euh Alors qu'est-ce que je préfère ? Bon les Ça c'est léger Mais en fait Ça Je trouve ça fait trop Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je trouve ça fait trop buffalo Ça fait trop Grille Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait ça Autant c'est badass Mais avec ce camion Dans cette configuration là En bleu Je suis pas fan Ça j'aime pas Ça fait vilain Ça fait moustache Limite autant rester classique Avec ça Euh On peut même mettre Encore Ouais tu vois Ah Ah non j'aime pas On aura déjà des petites leds ici Des petites loupiottes Ça ça fait très con Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire C'est trop gros Euh Et du coup en fait ça sert juste à rien Euh Ah ouais non attends Vous allez voir il y a encore plus stylé C'est ça que j'avais vu en live Donc on va dégager Par contre Alors ça aussi on peut changer Franchement je vois pas l'intérêt Parce que comme ça ça me plaît Mais c'est ça les gars Et ça Voilà c'est ça Qui me fait kiffer Ça c'est énorme Ah ouais Ça c'est vraiment stylé Tu sais quoi Ça ça me plaît de ouf Et on peut mettre Voilà encore des petites loupiottes Euh Large side marker Ça c'est les marqueurs Qu'on met sur les côtés J'imagine Je lui connais pas Non ça va pas là Ça va pas là Je me suis trompé Je pense que ça va là C'est ça Ouais c'est ça Oh je suis un beau gosse Je pense que c'est ça Vous me dites si je me trompe Mais Enfin vous me direz en commentaire Mais je crois que c'est ça Ok Ici On va pouvoir mettre Euh Est-ce qu'on met du orange un peu Non Eh on va rester sur les mêmes Petites loupiottes hein les gars Je veux qu'il y en ait partout Je veux que ce soit simple Efficace Voyant Voilà Et là je pense que Pour 20 000 balles On est pas trop mal Si on regarde Et alors là normalement je peux pas Euh Si je peux Si j'allume Toutes les lumières Non C'est sympa en vrai non Vous trouvez pas que ça pète En vrai Ah ouais on peut se balader à pied C'est vrai En vrai ça pète non Peut-être que vous êtes pas fan des gyrophares Oh le trackier Je savais même pas que le trackier ça fonctionnait à pied Là 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 je me balade Non mais c'est Moi j'aime beaucoup Mais euh Je sais que ça va vous déranger les gyrophares Y'a un truc qui va vous déranger avec les gyro Vous me direz qu'est-ce qui vous dérange mais Moi pour le moment ça me plaît Mais je trouve que c'est plus un camion de padré tu vois C'est pour ça c'est un peu Allez je confirme la commande On va voir En situation réelle Le voici Le voilà il est tout beau On met le contact On allume On met les lumières Et attendez y'a pas toutes les lumières là Voilà mon pote Si on met les pleins phares Voilà les gars Est-ce que On est pas Super cool là les gars Franchement Hein elle est pas mal là quand même celle là Là on est vraiment On est vraiment carré Bon bah les amis C'est là dessus que Nous terminons cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Merci à tous de me suivre Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici Mettez en commentaire Hashtag Buffalo Oh yeah Allez des bisous à tous C'était Mkolo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz